L'offensive contre les produits éclaircissants, lancée par le gouvernement rwandais, continue à alimenter le débat dans le pays. De nombreux utilisateurs estiment que les autorités n'ont pas le droit d'imposer leur vision du monde, quelle que soit leur raison. Je suis très triste de ce que ces produits sont interdits. Nous allons juste utiliser ce qui est disponible ici. Mais les gens qui ont pris cette décision doivent savoir que ces produits permettent aux femmes de bien se sentir. Les produits éclaircissants sont également interdits au Ghana, au Kenya et en Afrique du Sud. Des pays qui, comme le Rwanda, doivent faire face à la pression des utilisateurs, tout comme à celle des professionnels d'un secteur qui pèse des milliards de dollars. Nous faisons beaucoup d'efforts en termes d'éducation, nous faisons des rondes et saisissons les produits illégaux. Nous sommes également en contact avec ces pays qui luttent contre les produits cosmétiques éclaircissants illégaux. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'au moins 4 femmes sur 10 utilisent un produit pour s'éclaircir la peau. Sous-titrage Société Radio-Canada